Dans cette salle, habituellement dédiée à des banquets, des étudiants en e-business un peu fébrile. Après cinq jours de travail intense, leur site internet est prêt à être lancé. C'est le stress de tout implémenter, de faire que ça fonctionne bien. On le présente au client, donc on est tous excités, on est tous impatients de savoir ce qu'ils vont en penser. Le client, c'est un traiteur-restaurateur donné de Rovrenbeek, dernier conseil du professeur avant la rencontre. Mais rappelez-vous, l'idée c'est vraiment, non pas de vendre son produit, mais que le client l'utilise et vous vous captez toutes les réactions. A l'arrivée du traiteur, la tension monte d'un cran. Donc là, il tombe sur cette fenêtre-là. Ce qui a été rajouté apparemment, c'est ce pop-up. C'est un bel outil, c'est un bel outil. On va maintenant à maîtriser ça, mais ça a l'air assez intuitif et fluide, donc voilà. Vendu, on peut dire ? Vendu. Vendu, gratuitement, puisque ce projet fait partie d'une opération de solidarité imaginée par la Haute École Effec. Une manière originale de challenger une trentaine d'étudiants. Au total, 5 sites internet sont délivrés à 5 restaurateurs en 5 jours. Cette rencontre aussi avec les clients, ça nous a permis un petit peu de nous souder en quelque sorte durant cette période de pandémie. Ils ont réussi à délivrer un produit fini, utilisable, qui va permettre aux restaurateurs, nous l'espérons, de sortir la tête de l'eau, ou en tout cas passer le cap et de permettre à leurs clients de passer des commandes, de pouvoir les honorer et les livrer. Dans les cuisines, le travail tourne en effet au ralenti. Habituellement, 60% de l'activité ici est consacrée aux événements et 30% à la préparation de repas scolaires. 35 personnes en temps plein à l'arrêt. Certaines personnes sont depuis le mois de mars à la maison à se demander est-ce qu'on va reprendre le boulot un de ces jours. Et voilà, nous on s'est organisé depuis pour tenir le coup jusque là grâce aux différentes aides qui nous ont été octroyées. Mais on ne va pas pouvoir tenir des mois. L'espoir de ce patron que ce site internet lui amène une nouvelle clientèle et permette à une partie de son personnel de se remettre au fourneau.